Salut salut on se retrouve aujourd'hui, je vous l'avais promis chaque semaine on ouvre un calendrier de l'Avent et cette fois-ci une nouvelle découverte, cette fois chez Beauty Success et un calendrier de l'Avent, je ne connais pas du tout la marque, il s'agit de la marque Joze donc à l'intérieur on nous promet tout plein de choses et je suis convaincue qu'elles y sont donc on n'a pas que du maquillage dans ce gaufret à première vue on peut voir qu'il a un joli décor de Noël et qu'il est quand même assez festif donc maintenant je vous propose qu'on ouvre chaque case pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur afin de savoir si ce calendrier vous donnera envie de l'acheter que ce soit pour vous faire plaisir ou bien pour vos proches et en attendant jusqu'au jour J, le jour de Noël alors je suis un peu fatiguée et beaucoup malade mais je tenais à tourner cette vidéo parce que je vous l'avais promis ce peu que je bug un petit peu mais bon voilà c'est les aléas du direct on y va pour la première case et à l'intérieur du chiffre 1 alors par contre c'est pas du tout pratique je vous montre quand on ouvre une case il y a tout qui suit mais c'est pas grave hop j'arrive pas à attraper non plus soit je bug vraiment ah non mais c'est une catastrophe à ouvrir alors c'est un crayon pour les yeux c'est vraiment pas top je vais m'aider avec une pince à écrire alors l'ouverture est un petit peu coriace donc on a un crayon pour le contour des yeux un crayon noir ça nous précise pas s'il est col ou pas et oui il a une texture grasse le voici ensuite le chiffre numéro 2 alors je vais continuer avec ma pince à épiler j'aurais peut-être un peu plus de chance à l'ouverture et dans le numéro 2 moi j'adore ça je sais pas vous mais une bille de bain en plus on n'en trouve pas facilement de nos jours au niveau de l'odeur ça sent super bon voilà mais je ne savais pas quoi faire ce soir et bien je sais que je vais m'accorder un petit moment coucouning dans un bon bain avec cette boule de bain ensuite le numéro 3 je le cherche je le cherche alors par contre le fait que les chiffres soient dorés bon on y voit pas bien le numéro 3 je sais pas où il est il est là ça y est je l'ai je vous montre on ouvre ensemble je vous ai pas menti sur l'ouverture c'est pas on voit un crayon à l'intérieur je vais aller le choper avec la pince même avec la pince j'y arrive pas c'est catastrophique allez putain pardon bon bah non mais j'arrive pas à choper quoi allez le voici ça nous dit quoi c'est quoi le numéro 3 est-ce qu'on a le descriptif je sais pas je dirais un contour de lèvres parce qu'un rose comme ça après pourquoi pas un contour des yeux c'est possible mais je dirais un contour des lèvres donc c'est bien un rose bonbon je pense que c'est idéal pour les enfants ce calendrier le numéro 4 le voici tout s'est arraché et dans le numéro 4 on a un estompeur voilà deux petits estompeurs pour les fards à paupières le numéro 5 alors et bien c'est reparti on le cherche ah oui tout s'était déchiré il est là-haut bon je suis assez déçue le packaging il est pas de super bonne qualité donc on a de nouveau un crayon pour les yeux et ça c'est bien pratique après le noir nous avons le marron le voici ensuite le numéro 6 ah bah mince alors là je vous montre j'espère que je l'aurai ailleurs mais le numéro 6 le voici et j'ouvre et il n'y a rien donc comme je vous dis le packaging il est joli mais il n'est pas de qualité alors effectivement quand j'ouvre il y a quelque chose qui est tombé tout au bout voilà on a le pinceau pour les lèvres bon je suis pas j'ai voulu ouvrir en bas tout s'est déchiré enfin c'est un coffret qui coûte quand même 27,95€ je m'attendais à meilleure qualité c'est joli mais bon voilà ça se passera de commentaires le numéro 7 le numéro 7 nous avons une pince pour les cheveux pourquoi pas je la teste ouais elle est pas mal ça fait ouais ça fait très fête mariage voilà bon bah au moins ma mèche ne m'embêtera pas c'est parti pour le numéro 8 le numéro 8 le voici allez ah mais ça fait déchiré hyper mal quoi il y a tout qui suit alors on a une première palette d'ombre à paupières les voici les voici je vais prendre un pinceau que j'ai juste ici et je vais voir ce que ça donne sur la main de suite et est-ce que vous allez pouvoir voir les teintes alors la dorée elle est pas mal du tout la foncée aussi et je vous montre je ne sais pas si vous allez voir les voici du plus clair bon l'intermédiaire on ne la voit pas bien à la dorée et à la mauve voilà donc bon c'est pas de la grande grande qualité mais après les fards sont quand même assez jolis voilà ensuite la numéro 9 la numéro 9 pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vue j'avais déjà fait un unboxing d'un calendrier de l'avant donc je vous invite à aller le consulter c'était le calendrier de chez Action et qui était pas mal du tout alors dans le numéro 9 nous avons les nouveaux élastiques alors moi j'ai jamais essayé je vais avoir une autre ronge hop est-ce que c'est bien j'ai peur toujours que j'ai pas voulu en acheter de ça parce que j'avais peur que mes cheveux se posent dedans alors par contre ça bloque bien au niveau de la couette maintenant j'espère que ça va pas m'arracher les cheveux et que ça n'abîme pas les cheveux quand on enlève l'élastique surtout que moi j'ai des cheveux super fins donc voilà on verra voici donc du coup j'en ai le numéro 10 donc je pour comparer calendrier de chez Action on était sur du 100% presque make-up voilà on avait 2-3 accessoires là j'ai l'impression qu'il y en a plus que oui c'est différent au niveau du coffret il y a beaucoup plus d'accessoires on est sur un galet effervescent pour le bain de nouveau le voici l'odeur je ne sais pas ça sent rien le numéro 11 alors là on est sur de la paillette donc ça ça nécessite vous pouvez la mettre soit en humidifiant le pinceau et on est sur de la paillette de qualité et vous pourrez la déposer ou en mettre de droite à gauche pour les fêtes soit du coup avec de la cale à fossile aussi vous pouvez la positionner sur l'ensemble du visage donc voilà bon c'est plutôt sympa d'avoir un petit pot à paillettes pour les fêtes donc ça c'était le numéro 11 le numéro 12 alors ça mais ils en sont fans cette année on en retrouve partout quoi des stickers donc normalement c'est plus adapté aux ongles mais je sais que j'ai déjà vu des personnes en mettre au niveau du visage pourquoi pas mais du coup Action il y avait chez Jaws ils en mettent aussi donc ça doit être tendance moi je sais qu'ils ont tous cassé mais donc j'irai pas les mettre ça c'était le numéro 12 le numéro 13 où se cache-t-il le 13 il est là allez ah bon il y a un pinceau c'est pas le numéro 13 mais à mon avis qui est dans une autre case donc on est sur un gloss un gloss pour les lèvres bon du coup ça va avec c'est très girly très rose quand même ça va avec le crayon le voici donc ça c'était le 13 le 14 le 14 il est là une lime à ongles voilà donc il faut que la personne à qui vous l'offrez aime le rose même vous d'ailleurs le 15 juste ici il était déjà moitié ouvert ok alors des confettis pour le bain de nouveau rose et blanc voici je vais m'éclater ce soir dans mon bain je vais faire mon muse hop je vais faire ma princesse le numéro 16 ça c'est bien un goupillon mesdames goupillons donc soit pour vous brosser les sourcils soit pour enlever les enfin décoller les cils quand vous avez trop de mascara et que ça fait un paquet soit vous n'avez pas votre mascara sur vous mais la copine oui et vous ne voulez pas l'utiliser vous pouvez utiliser le goupillon pour mettre à la place de l'embout qui est vraiment au niveau du mascara et ensuite le positionner en mascara voilà je l'envoie valser tout va bien le numéro 17 le 17 est celui-là pour celles et ceux qui seraient nouveaux sur ma chaîne je vous souhaite la bienvenue et puis du coup je vous invite à me suivre en activant la petite cloche et en vous abonnant ça fait toujours plaisir vous pouvez également me laisser un commentaire et le petit pouce bleu pour le GM voilà ça c'est le petit plus donc dans le numéro 17 un vernis qu'on n'avait pas et qui manquait dans l'ancien enfin dans l'autre calendrier de la semaine dernière donc je vous invite à le découvrir vraiment parce que il était quand même super bien donc un neutre le voici il est pas mal voilà moi j'aime bien quand c'est discret le numéro 18 où est-il le 18 il est là ah la deuxième palette de phare je vais vous montrer le rendu quand même du calendrier quand j'ai ouvert les cases hop ok alors là celui-là j'arrive pas à l'ouvrir le voici la voici alors même punition que l'autre moi qui adore la couleur verte on va voir ça donne pas grand chose il faut en mettre plusieurs ensuite de nouveau le violine ouais bon les phares c'est pas top si on on l'achète on l'achète pas forcément pour les phares je vous le dis voici les teintes on a l'impression que je me suis cognée que je me suis tapé un bleu c'est bien ça pour du maquillage FX je vais la garder ça pour du maquillage FX elle est pas mal ok bon c'était la 18 le numéro 19 elle est là c'est horrible à attraper le deuxième vernis beaucoup plus rose cette fois-ci idéal si vous avez un blanc un french ça par contre pareil pour celui-ci pour faire des french les deux ils sont pas mal le 20 bientôt au bout un élastique voilà c'est très accessoire ce calendrier quand même il est peut-être même un peu cher pour pour ce qu'il y a à l'intérieur je m'attendais un petit peu mieux je suis mitigée le 21 le blush le blush est joli il a une jolie teinte le blush il est super beau je m'approche vous le voyez pas bien à cause des lumières mais moi j'aime bien ce côté discret il est un petit peu orangé non franchement il est super beau le blush et bien c'est c'est le truc qui m'emballe le plus depuis que j'ai ouvert le coffret vous voyez sincèrement ensuite je sais même plus où j'en suis il me reste quoi le 22 le 22 on l'a pas ouvert ah bah je vous l'avais dit le 22 je vous montre rien ce qui prouve que même si on a du mal à choper les objets il y en a certains c'est pas pas fou fou lui il est passé à la trappe il était voilà il était avec je sais plus quel numéro le voici donc c'est le pinceau pour le blush par contre c'est bien pensé à chaque chaque maquillage il y a le pinceau qui accompagne donc ça c'est pas mal du coup c'était le 22 le 23 le 23 il est là ah top 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 ça on en a jamais de trop le taille crayon j'adore le 24 et bah dernier jour ça y est déjà putain j'ai tout ouvert le 24 le 24 nous avons des rouges à lèvres voilà bon alors ce calendrier ça donne ça à la fin voilà c'est voilà je c'est pas top dans la qualité après il était joli ça c'était le côté positif au niveau de ce que l'on a à l'intérieur je trouve qu'il est pas donné quand même ouais c'est quand même assez onéreux pour ce que c'est parce qu'au final on a donc deux toutes petites palettes pour les yeux le blush que je kiffe les rouges à lèvres qui sont quand même très girly un gloss deux vernis deux crayons ça c'est pour le côté make-up et alors par contre oui ça c'est sûr qu'ils n'ont pas été radins je vous l'accorde sur tout le reste on a plein d'accessoires donc je dirais qu'il est quand même plus adapté pour pour les jeunes ados ou enfants et un petit peu moins pour les adultes voilà donc c'était pour le calendrier cette semaine de Jaws je vous rappelle que vous pouvez retrouver chez Beauty Success donc au prix de 27,95 euros je vous invite à retourner voir la semaine dernière la première ouverture de calendrier pour cette saison 2021 qui était de chez Action voilà je vous dis à très vite pour une autre vidéo et une autre ouverture de calendrier qui aura lieu du coup la semaine prochaine et c'est une surprise je ne vous en dis pas plus mais je vous invite vraiment à me retrouver semaine prochaine pour l'autre ouverture de calendrier je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite et j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi c'est toujours un plaisir de partager avec vous tous bisous